Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Oh là là, ton costume ! Personne ne m'a vu. C'était moi et une oeche. Mon beau journal, j'espère que tu as bien pu te reposer parce que j'ai des tonnes et des tonnes de secrets à te raconter aujourd'hui. C'est vrai ça, je ne peux quand même pas tout raconter à Framboise. Par exemple, à quel point je suis folle amoureuse de vos haches. Moi ! Moi ! Pourquoi est-ce que Suzy va voler aussi haut ? Elle regarde les nids des autres oiseaux. Ça lui donne quelques idées d'écho. Ah, les filles. J'espère au moins qu'il est drôle, ce livre. En tout cas, il y a plein d'images rigolotes. Ah bon, fais voir ? Nougat ! Non, mais tu fais encore la sieste ? Je te signale que tu étais censé surveiller Washington et Sam. Vite, va vérifier s'ils n'ont pas abîmé notre herbe à chat. À table ! Attends ! Attends, Washington ! Oh, salut, Nougat ! Je t'ai vue tout à l'heure, dans le jardin. Hein ? Tu m'as vue tout à l'heure dans le... Attends un peu, de quoi tu parles ? Ce n'est pas la peine de faire l'innocent. Tu sais parfaitement de quoi je veux parler, Washington. Ha 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 ! Nougat, tu dois promettre de ne le dire à personne. Oh que si ! Bien sûr que si ! Je veux que le monde entier soit au courant ! Non, s'il te plaît, tu dois jamais en parler. Ah bon ? Mais oui, évidemment, tu as raison. Parce que je suis un chat et que tu es un... Pitié, Nougat ! Il faut absolument que ça reste entre nous, d'accord ? Comme un secret ! Notre petit secret ! Je ferai tout ce que tu veux ! Oh, je voudrais juste qu'on passe un petit peu de temps tous les deux, Washington ! Oh ! Euh, d'accord, je veux bien ! Ouais, génial ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je veux bien ! Mais enfin, pourquoi elles n'arrêtent pas de rire ? Qu'est-ce que vous avez ? Laissez-moi regarder Oh mais c'est bon ça, c'est vraiment trop drôle On dirait que tout le monde a des amis sauf moi Alors, tu t'es bien amusé avec ta nouvelle super copine Nougat, hein ? Pendant que moi j'étais tout seul À me parler à moi-même de mes émissions de télévision préférées Oh Sam, tu comprends pas J'ai très bien compris que c'était ta nouvelle meilleure copine Et moi je ne suis qu'un filet sanglier sauvage Non, pas du tout, je suis juste obligé Obligé ? Mais enfin Sam, elle connaît notre secret Quoi ? Si je fais pas tout ce qu'elle veut Elle dira à tout le monde que je suis un renard Si elle fait ça, on est tous perdus Oh non, je veux surtout pas vivre sans télé Euh, Sam, y'a les Living Stones aussi Oui, y'a eux aussi Au revoir les Living Stones Tu vas me manquer les petites télés Sam, calme-toi Va plutôt jouer avec Eugénie et Suzy Et fais comme si tout était normal Euh, d'accord Sérieusement, il faut pas qu'elle s'inquiète Washington ! Alors tu viens ? Oh, faut que j'y aille Mon beau journal J'ai tellement de choses à te raconter aujourd'hui Mais où est-il ? Mon beau journal, où es-tu ? Oh, mon beau journal Je ne l'ai quand même pas perdu Qu'est-ce que vous regardez ? Un livre d'images Un livre d'images, absolument hilarant Oui, trop drôle Le chat obèse et le chien bizarre Avec plein de cœur autour de lui On dirait presque que c'est Washington Et le chat, il me rappelle aussi quelqu'un Ça me fait mal à la tête J'aime pas réfléchir Je vais demander un wash Gaffe, pourquoi tu pleures comme ça ? C'est pas à cause de moi quand même J'ai perdu mon journal intime Ton quoi ? Mon journal intime C'est là que j'écris tous mes secrets Vraiment tout est secret ? Tu veux dire, même notre petit secret ? Oui, oui Surtout notre petit secret Nougat, il faut qu'on le retrouve Mais j'ai déjà cherché partout Qu'est-ce que je veux faire maintenant ? Sans mon beau journal intime Ça va être impossible de ne rien raconter à framboise Non, 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 non Désolé Washington J'ai toujours été très expressive C'est le vétérinaire qui l'a dit Tu peux pas essayer de t'exprimer En silence ? Je l'ai déjà essayé Washington Mais à chaque fois C'est comme si ma langue décidait Toute seule de tout raconter C'est plus fort que moi Sans mon journal intime Je ne sais pas garder le moindre secret Et dans ce cas Je ferai mieux Ça le dira tout le monde Non, 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 non Ne fais pas ça Il ne faut surtout pas que tout le monde le sache Bon, écoute S'il n'y a rien d'autre à faire Tu peux peut-être aller le raconter à framboise Mais rien qu'à elle On ne lui dit pas Ensemble ? Oh oui Ensemble ? Je savais bien que tu me comprendrais Salut Wash Sam, j'ai pas une seconde à perdre Il faut qu'on aille dire notre petit secret à la sœur de Nougat Quoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle a perdu son journal intime Journal intime ? Le carnet où elle écrit tous ses secrets Elle dit que sans ce journal Elle doit s'exprimer C'est-à-dire répéter notre petit secret à framboise Sinon elle racontera tout à tout le monde Journal intime ? Et Nougat ? Il est à qui le carnet que vous lisez depuis tout à l'heure ? Il est à Nougat évidemment Ben oui, c'est son journal intime C'est pour ça que c'est drôle C'est le journal intime de Nougat ? Il faut que je récupère ce carnet tout de suite ? Oui, bien sûr Reviens la semaine prochaine Donne-le-moi, j'en ai besoin Jamais de la vie J'ai pas fini de le lire Je veux savoir la fin Désolé, mais ça m'a mal de se passer pour tout le monde S'il ne me repasse toujours dans la vie Sam, désolé, pas maintenant Non, il faut C'est un journal intime de Nougat ? Il n'y a rien sur mon déguisement là-dedans Alors ça veut dire que... Qu'elle n'a jamais vu que tu portais un costume Je t'ai vu tout à l'heure Dans le jardin La seule chose qu'elle a vue, c'est toi En train de lui faire un signe Du moins c'est ce qu'elle croyait Que tu lui faisais un signe Washington, tu viens ? Ça y est, c'est le grand-maman On va réveiller Framboise et tout lui raconter Attends Nougat, tu sais bien que ce sera toujours compliqué entre nous C'est vrai, soyons réalistes Tu es un chat Miaou, miaou Je suis un chien En plus de ça, ta sœur fera toujours obstacle à notre amour Je sais, c'est tragique Mais c'est aussi tragiquement romantique Et quoi qu'il arrive, Nougat On partagera toute notre vie Notre petit secret Washington, je suis complètement folle de toi Salut, moi c'est Washington, le renard Avec mes amis Sam, le sanglier Sa sœur, Eugénie Et Suzy, la merlette On trouvait la vie en forêt trop dure Alors, on a décidé de partir Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages Et là, j'ai eu une idée Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret Abracadabri, abracadabra Qu'est-ce qu'il te fait, Alfie ? Oh, c'est un peu comme jouer à cache-cache Sauf qu'il faut se déguiser et attraper la baguette noire et blanche Le magnifique Alfie fait apparaître des fleurs par magie Au fait, pourquoi ça ne marche pas ? Je me suis trompée de mon chouet Réussi, je suis trompée ! On ne dirait pas qu'il joue à cache-cache Et où est-ce qu'il a trouvé ces fleurs ? À ton avis, Sam, visiblement, il a un jardin à l'intérieur de sa manche Rien de tel que de creuser un beau trou pour me rappeler ce que c'est d'être un sanglier Tu vois ce que je veux dire, Suzy ? Carrément ! Parfois, je vole un peu pour me souvenir qu'en fait, je suis un oiseau Mais Suzy, t'es un oiseau déguisé en oiseau Quand est-ce que tu te sens plus oiseau ? Jenny, arrête ! C'est dangereux les trous ! Et tu ne sais pas ce qu'il y a là-dessous D'accord... Qu'est-ce que vous faites, vous ? On regarde Alfie ! Il joue à une espèce de cache-cache et il a un jardin dans sa manche Qu'est-ce qu'il est en train de faire à ce lapin ? Je vois rien ! Je t'ai dit d'arrêter avec ce trou ! Tu vas te faire mal ! Ou pire, tu vas te faire très mal ! Qu'est-ce que t'as aujourd'hui, Sam ? Pourquoi est-ce que tu me laisses rien faire ? Je n'ai rien, je veux juste te protéger ! Je suis ton grand frère, donc c'est à moi de te surveiller quand j'ai rien d'autre à faire ! Mais j'ai pas besoin que tu me surveilles, je suis plus un marcassin, je peux me débrouiller toute seule ! Après, calabrailleux ! Brac-calabra ! Waouh ! Où est passé le lapin ? Mais enfin, Sam, c'est pourtant évident ! Il est allé dans la manche pour chercher des légumes ! Ah là là, tu connais rien aux règles du cache-cache, on dirait ! Bouch, arrête de faire semblant de comprendre ! Il fait un tour de magie, c'est quelque chose qui amuse les gémins ! Moi, j'aime bien m'amuser ! Peut-être, mais pas quand ça implique Alfie ! Un jour, il a collé son chewing-gum sur ma fourrure ! Il est collant, dégoûtant et c'est le pire cauchemar des animaux domestiques ! T'as tellement souffert ! Oh non ! Excuse-moi, lapinou ! Je sens pas ma force ! Pourquoi ? Je vous aurais prévenu ! Restez loin de lui ! Alfie, qu'est-ce qui t'arrive ? J'ai perdu mon lapin parce que je suis super fort et maintenant, tous mes copains vont penser que je suis trop nul comme magicien et ça veut dire qu'on m'invitera plus jamais aux anniversaires et que j'aurai plus jamais de cadeau ! C'est votre lapin ? Oui, rappelle-toi, tu la connaissais, Eugénie ! Est-ce que je peux vous l'emprunter ? Eh bien, en fait, Alfie, je... S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Il y a un concours de talent à l'école et ils me font un lapin pour mon tour de magie ! Sinon, comment je vais faire ? Je vais faire disparaître un caillou ! Tout le monde s'en fiche des cailloux, monsieur Livingstone ! Aaaaaah ! Les cailloux, c'est duuul ! Aaaaaah ! D'accord, d'accord ! Tu peux emprunter Eugénie, mais tu dois me promettre de prendre bien soin d'elle, d'accord ? Je vais faire encore mieux que ça ! Je vais prendre super, 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 super bien soin d'elle ! On va passer la meilleure journée toute notre ! Merci, monsieur Livingstone ! Il faut qu'on aille la sauver ! Qui vient avec moi ? Moi ! Tu viens pas, Vic ? Même si, comme vous, je rêve de jouer les héros, il faut que quelqu'un reste ici au cas où Eugénie revienne. Tu es tellement intelligente et dévouée ! On est si proche que j'arrive presque à le toucher ! Oui, bah moi, je l'ai bien touché ! Dépaissez-vous ! C'est pas l'heure de la sieste ! Taquette ! On arrive, Eugénie ! Eugénie, c'est bonnet ! Non, pas du tout ! Il la lance comme un ballon ! Non ! Au secours ! Ma petite sœur est en danger ! Elle pourrait se blesser ou avoir le mal de l'air ou avaler une mouche ! Ou il pourrait trouver sa fermeture éclair et découvrir que ce n'est pas un vrai lapin ! Vous avez vu ce qui est arrivé à l'autre lapin ? Il faut que je somme ma sœur ! Oh ! T'es vraiment trop mignonne ! Je pourrais te câliner toute la journée ! T'es tellement douce, toi ! Si ça, vous pouvez me voir, il serait que je peux très bien me débrouiller toute seule ! Vous devriez vraiment arrêter de faire ça, vous allez vous faire mal ! Oh ! T'es trop mignonne ! Oh ! Il est drôle, ton lapin ! J'aimerais bien avoir un lapin plutôt que mon poisson rouge tout nul ! Eugénie, t'es encore plus cool qu'un T-Rex rosé avec un lion ! On va casser la baraque au concours de talent ! Tout le monde est rentré ? Parfait ! On y est presque, Samy ! Oui, sauf qu'il faut passer ce portail ! Et en plus, il y a des humains partout ! Qu'est-ce que tu veux faire avant le début de la classe ? On va jouer aux pirates ! Eugénie ! Creusons pour trouver le trésor ! Elle est en train de creuser ! Elle sait bien ce que je pense des trous ! Ça va aller, Sam, t'inquiète ! C'est pas comme si... Oh non ! Elle va aller dans l'arbre ! Moussaillon, tu dois monter la garde et protéger notre trésor ! Compris, Eugénie ? Génial ! Je peux voir hyper loin ! Hé ! C'est pas ça, mes wesh ! C'est trop dangereux ! Eugénie, descend tout de suite de cet arbre ! Ça ne sert à rien de crier comme ça, Sam ! Suzy, tu peux lui dire quelque chose ? Oh ! Suzy, t'as vu ça ? Je suis dans un arbre ! Oh bien ! Regarde-moi aussi ! Oh, j'ai un message de la part de Sam ! Il dit, descend immédiatement de cet arbre ! Il y a une fille où tu auras affaire à moi ! Mais pourquoi est-ce qu'il me couvre tout le temps comme ça ? Je vais très bien ! Regarde, j'ai même pas une seule écorchure ! Tu peux dire à Sam que c'est non ! Je m'amuse trop ici ! En plus, Alfi est gentil ! Ça fait beaucoup de choses à retenir, mais je vais essayer ! Eugénie dit que c'est non ! Elle s'amuse trop dans son couvent ! En plus, Alfi aime les écorchures ! C'est pas vrai ! Alfi a dû faire tomber Eugénie sur la tête et maintenant, elle raconte n'importe quoi ! Trop, c'est trop ! Il faut qu'on rentre sans se faire remarquer ! J'ai une super idée ! Sam, tais-toi ! Les puissons ne parlent pas ! On va se faire repérer à cause de toi ! Et si quelqu'un t'entendait ? Il aurait des oreilles surpuissantes ! Je pense qu'il n'y a personne, là ! Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Bienvenue au concours de talent, les enfants ! Le premier participant est Basile ! Salut tout le monde ! Voici ma fourmi apprivoisée ! Oh non ! Elle est où ? Que personne ne bouge ! Elle a une famille ! Très bien, Basile ! On va faire attention à ne pas écraser ta fourmi de compagnie ! Ok ! Notre prochain candidat est... Alfi le Magnifique ! Je suis Alfi le Magnifique ! Pour mon premier tour, je vais faire disparaître mon lapin d'un coup de baguette magique ! Abracadabri, abracadabro ! Eugénie, disparaît dans mon chapeau ! Comment est-ce qu'on va récupérer Eugénie ? Oh non ! C'est ce qu'il avait fait à l'autre lapin ! Et il a fini dans le caniveau ! Mais attendez ! Elle est passée où ? Eugénie ! Où est Eugénie ? Ça fait partie du spectacle ? C'est encore mieux qu'à la télé ! Elle a donné vie à des buissons ! Ah bon ? Oh là là ! Mes pouvoirs magiques sont hyper puissants ! Les enfants ! À l'intérieur ! On a besoin d'Alfi ! C'est le seul à pouvoir faire revenir Eugénie ! Sam ? Sam ! Eugénie ! Tu n'avais pas disparu ? Bien sûr que non, t'es bête ! Je suis simplement cachée là-dessous ! Venez voir ! Pas mal, hein ? C'est Alfi qui l'a fait ! J'étais en train de me faire un sang d'encre et toi ! Pendant ce temps, tu te la coulais douce ! Fallait pas t'inquiéter ! Je suis assez grande pour me débrouiller toute seule ! Je sais que je suis adorable, mais je suis pas un bébé ! Elle a raison, Sam ! Elle a passé la journée sans nous et elle est toujours en un seul morceau ! Oui, c'est vrai ! Je m'inquiète, mais c'est parce que je tiens à toi ! Tu n'es peut-être pas un bébé, mais tu seras toujours ma petite sœur, Eugénie ! Et toi, tu seras toujours mon grand frère adoré ! Et moi, je serai toujours un oiseau ! Désolée, on devait pas tous dire ce qu'on était ! Je vais essayer de te laisser un peu d'air, c'est promis ! C'est tout ce que j'ai toujours voulu ! Enfin, aujourd'hui ! Je voudrais surtout pas t'interrompre dans ces émouvantes réconciliations, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour Alfi ? Maintenant que tout le monde est terrorisé, on va l'accuser de magie noire ! Ouah, j'ai raison ! Et tu as dit qu'il était gentil ! C'est vrai, ça ! Même s'il est dégoûtant et tout collant ! Mais non, vous inquiétez pas pour lui ! Venez plutôt faire la fête ! C'est pas juste ! Oui, c'est vrai, on n'a pas fait notre numéro, nous ! Remets ces buissons où ils étaient ! Je suis désolée, mais je sais pas comment faire ! Abra-cadabra ! Abra-cadabri ! Faites que les buissons s'arrêtent de bouger par magie ! C'était trop génial ! D'un coup, les buissons pouffent et les copains, ils ont fait... Mais j'ai réussi mon tour ! Regardez ! Abra-cadabra ! Abra-cadabri ! Faites que ce buisson se déplace par magie ! Waouh ! Alfie, tu es un sacré bon magicien ! Il faut juste que tu t'entraînes un peu ! Et dire que j'ai arrêté ma sieste pour ça ! Le buisson est vivant ! C'est vraiment de la magie ! C'est bon, on est arrivé ! Vous voyez que ça sert à quelque chose de creuser des trous parfois ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, Qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Hé, on dirait que c'est la fête là-bas ! C'est la fête là-bas ! Hé ! Wouhou ! Bravo ! Encore ! Encore ! Les filles, pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, ne commencez pas à encourager ces deux andouilles. Salut, Samy ! Wouhou ! T'es le meilleur ! On se croirait presque à la télévision ! Il leur manque plus que les costumes ! Ta-da ! Merci, les filles ! C'est ce qu'il me manquait ! C'est vraiment génial ! Je sens l'esprit de la Samba monter en moi ! Samba ! Youhou ! C'est vraiment trop rigolo ! Attendez un peu ! Vous allez voir, les filles, j'ai encore mieux. Je vous présente... Samantha ! La reine de la Samba ! Samantha ! Samantha ! Magnifique ! Tu devrais carrément aller dehors et montrer à tous les voisins comme tu danses bien ! C'est très gentil de ta part, Vic ! Mais tu sais, je préfère danser rien que pour vous ! Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça ? C'est vrai, c'est pas possible ! Hé ! Salut ma beauté ! C'est complètement insensé ! C'est eux qui devraient être dehors et certainement pas moi ! Franchement, je crois bien que ce sont les plus grosses andouilles de toute la forêt ! Et il fallait qu'ils débarquent dans ma maison ! Ah ! Fang ! Lui-même, ma petite Victoria ! Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire une petite tournée des poubelles tous les deux ? Loin, très loin de cette prison dorée, faite de grandes clôtures et de croquettes ! Non merci ! Une autre fois peut-être ? Salut ! Oh, c'est super ! Ce sera quand cette autre fois ? Euh... Disons jamais, d'accord ? Il ne faut jamais dire jamais, ma belle tigresse ! Au contraire, Fang ! C'est un mot qui me correspond tout à fait et qui est parfaitement approprié quand je m'imagine fouiller les poubelles avec toi ! J'adore quand tu t'énerves, ma douce ! C'est incroyable, ça te rend tellement sauvage ! Fang, sans rire, va voir ailleurs si j'y suis, d'accord ? Mais tu as un si joli minois ! Fang, je ne rigole pas ! Oh, minette aime griffer ! Quoi ? C'était quoi ce bruit ? C'est Victoria ! Adorable ! Wow, tu as vu ça, mouache ! C'est fou, Victoria se bat comme une vraie bête sauvage ! C'est exactement ce qu'on ne doit pas faire nous ! On doit se comporter comme de gentils animaux domestiques, c'est compris ? Pour faire quoi, alors ? Ben, pour commencer, on devrait l'encourager ! Victoria ! Victoria ! Victoria ! Victoria ! Victoria ! On devrait peut-être les séparer ! Allez, bon, ça suffit maintenant ! Ne t'en fais pas, je viendrai te chercher, Vic ! Tu sais bien qu'on est fait l'un pour l'autre ! Tu es la seule qui compte pour moi ! Tu es la minette de mes... Oh ! Ouais ! Eh, mais qui es-tu ? Ma mignonne miaou ! Ah, ah, ah ! Bien joué, Samantha ! Wow ! Wow ! Salut, Samantha ! Même pas à merci, on oublie vite à ce que je vois ! Tu ne te rappelles déjà plus qui t'a sauvé des griffes de Fang ? Franchement, tu crois vraiment que j'avais besoin d'aide ? Si c'est un rêve, s'il vous plaît, ne me réveillez jamais ! Mon ennemi juré, tu devrais faire attention à toi, Washington ! Bravo ! Vous dansez trop bien ! Encore, encore ! J'en peux plus ! Et si vous saviez comme j'ai soif ? Oui, moi aussi ! J'ai soif rien que à vous regarder danser tous les deux ! Hé ! Tu pourrais quand même faire attention à ce que tu fais ! Salut, poupée ! Oh non, encore toi, Fang ! Oublie-moi, combien de fois je vais devoir te le dire ? Tu sais que t'as des yeux qui brillent plus qu'un milliard de poubelles bien pleines, et que t'as trouvé fait plus joli qu'une énorme décharge au soleil couchant ! Non, c'est pas vrai, j'arrive pas à le croire ! Il a rien compris ! Il croit que ça m'est vraiment savanta ! Hé, pas mal ! J'ai encore hyper soif ! Oh oui, moi aussi ! Et je pourrais boire des litres et des litres d'eau ! Je vais regarder dans le frigo ! Oh, ben voilà ! Encore plus d'eau ! Génial ! Bien joué, Eugénie ! Alors, Samantha, c'est quoi ta réponse ? Oui ou oui ? Samantha ? Oh, oui, j'ai compris ! Écoute, Fang, je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais en fait... Attends un peu, Samantha ! S'il te plaît, joue le jeu pour moi, je t'en supplie ! Mais, pourquoi je devrais faire ça ? C'est le seul moyen pour que cet imbécile me laisse tranquille ! Et surtout parce qu'on est amis ! Oh oui, c'est vrai ! Tu as raison, Victoria, on est vraiment de très bons amis, tous les deux ! D'accord ! Mais, je dois faire quoi exactement ? Samantha, ne me rejette pas, ma douce ! Vic ! Alors, je suis censé faire quoi, maintenant ? Fais comme si c'était un jeu ! Te fais pas attraper ! Chaque fois que... Oui, c'est à peu près ça ! Facile ! Je rêve où Fang trouve que Sam est plus joli que moi ? C'est vraiment le monde à l'envers ! Je rêve où Fang trouve que Sam est plus joli que moi ? Euh, je crois qu'on a un problème ! Oh, tu me tortures, ma Saminette ! Fais-moi un signe, n'importe quoi ! Juste pour que je sache si tu tiens à moi, mon amour ! Oh ! Elle est folle de moi, c'est sûr ! Samantha, avant de te rencontrer, je n'avais aucune idée de ce qu'était la vraie beauté ! Ma belle Féline, tu m'as ouvert les yeux ! Comparé à toi, toutes les autres chattes du quartier, comment dire, ressemblent à de vrais tons ! Quoi ? Non mais tu racontes n'importe quoi ! Toi ? Ma belle, tu as le doux visage d'un ange ! Une fourrure de tigresse, une bouche enchanteresse ! Fang, tu te rappelles de moi ? On arrête de jouer maintenant ! C'est de moi dont tu es censé être dingue ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Mon jouage ! Venez avec nous ! Fang, regarde-moi ! Je suis superbe ! Tu ne trouves pas ? Qu'est-ce qui est cloche ? Cours après moi ! Ouah ! Hé, Fang ! Tu laisses ça me tranquille ! Washington, je savais qu'on en arriverait là ! Bon, puisque mon ennemi juré a décidé de se battre contre moi pour conquérir le cœur de ma chère Samantha, alors allons-y battons-nous ! Mais attends, Samantha ? Tu veux conquérir son cœur ? Il trouve vraiment un sanglier sauvage déguisé en chat plus joli que moi ! C'est bon, on a la preuve que Fang est complètement fou ! Mais je croyais que tu étais amoureux de Victoria ! Je l'étais, mais elle ne vaut rien comparé à ma douce Samantha ! Youhou ! Fang ! Regarde-la un peu mieux, ta petite Samantha chérie ! Hein ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? T'as fait disparaître ma Samantha chérie ! La plus belle fille que je n'avais jamais vue de ta vie ! Super ! Tu vas pouvoir retomber fou amoureux de moi maintenant ! Quant à toi, je ne veux plus jamais te revoir Victoria, compris ? Fang ! Mais qu'est-ce que tu as ? Tu peux avoir ce que tu as toujours voulu, moi ? Attends, essayons de partir de zéro ! Tu me cours après et je fais ça ! Je comprends rien ! Eh bien, tout a commencé quand tu avais soif ! Alors tu es allé dans la cuisine... En parlant de ça... Je reviens tout de suite ! C'est une urgence ! Donc j'étais en train de dire... Attends une seconde ! Samantha ! Euh, je veux dire Sam ! Je sens que ça va durer un bon petit moment ! Goup pipi ! Ah ! Si ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, On trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Regarde ce que j'ai trouvé, des truffes ! Oh non, t'as pas fait ça ! Et si ! Ce n'est pas tous les soirs que ton patron vient dîner, quand même. Oh, ma chérie, tu es géniale ! Tout le monde adore les truffes. C'est vrai que c'est un peu cher, mais... Oh, je vais avoir une promotion grâce à ces petits trésors. Monsieur le boss va être très impressionné. Tu ferais mieux d'éloigner ton petit museau de là, Mademoiselle Victoria. Regardez, c'est hyper simple. On passe d'abord à la malle au demi-mêlé, qui est un poste horrible, qui envoie ensuite au demi-d'ouverture. Hé ! Vous m'écoutez, là, ou pas ? J'adore ces jeux ! Je l'ai ! J'ai réussi ! Cette odeur ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça me rappelle quelque chose ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, non ! Ça y est, je me souviens de ce que c'est. C'est... L'odeur des truffes ! C'est satané de truffes ! On n'a que des problèmes à cause d'elles. Elles transforment Sam en fou furieux ! Il adore les truffes. Il devient complètement incontrôlable. Aucun sanglier au monde ne peut résister aux truffes s'il y a déjà goûté une fois. C'est leur truc préféré. Je les comprends. Tout le monde adore cette odeur. Mais il faut que tu trouves un moyen de le calmer. Parce que qui d'autre adore aussi les truffes, à ton avis ? Les papyroussas ! Les humains ! Et ça coûte une petite fortune. Ah bon ? C'est vrai ? Bien sûr ! Le patron de M. Livingstone vient dîner ce soir. Et les truffes, c'est pour lui. Ils vont être furieux si Sam essaie d'en manger, ne serait-ce qu'une petite miette. Et Eugénie, elle craint rien ? Elle n'en a jamais mangé, donc pas de problème avec elle. Ça ne va pas du tout. Les filles, apportez-moi tout ce que vous pouvez trouver pour lui boucher le nez. Eh ! Salut mon pote, ça va ? Allez Sam, détends-toi, respire. Ça va aller ? C'est tout ce qu'on a trouvé. C'est bon pour toi, Samy. Attends, Washington ! J'ai peut-être une idée. J'ai guéri de ma dépendance aux pelotes de laine grâce à l'hypnose. Laisse-moi faire. Regarde-moi. Tu n'aimes plus les truffes. Tu... Pas très efficace, ton truc. Des truffes ! Des truffes ! Sam, non ! Arrête ! Qu'est-ce que t'as fait ? Ces taglias et le truffe vont être absolument divines. C'est moi qui te le dis. Non, non ! J'ai pas pu me contrôler, c'était trop dur de résister, désolé. Si tu es vraiment désolé, fais en sorte que les Living Stones sachent que tu es le seul responsable de ce carnage. On pourrait être expulsé ou abandonné pour moins que ça. Pas la peine d'imaginer le pire, Vic ! S'il n'avoue pas de lui-même, c'est moi qui vais vous dénoncer. Et ce sera retour à la casse-forêt pour tout le monde. Oui, elle a raison, Wash. Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui dois être puni, pas vous ! Attends, Sam ! Il y a forcément une autre solution ! J'en doute. Et moi, je pense que si ! On sait où trouver d'autres truffes ! Ah oui ? Et où ? Dans la forêt, c'est-à-dire notre ancienne maison ! On a juste le temps de faire l'aller-retour avant le dîner. Mouais, je ne vois pas comment vous allez en trouver autant. Aucun problème ! Je te présente le meilleur détecteur de truffes du monde entier ! Le nez de Sam ! D'accord, mais comment tu vas faire pour qu'il ne dévore pas toutes les truffes ? Je vais trouver un truc. C'était quoi ce bruit ? T'inquiète, c'est rien. C'est la nature, toujours aussi belle et accueillante. Bon, allez, ne traînons pas ici. Attends, les truffes ne pousseraient pas à côté de... Oui, la caverne de Mitch. C'est le seul petit point négatif. Si Mme Livingstone revient avant le retour de ces deux grands nigos, c'est moi qui vais finir par avoir des problèmes. On va t'aider. On ne veut pas que tu sois puni. D'accord, vous allez m'aider à la retenir loin de la cuisine. J'ai déjà quelques idées brillantes pour ça, comme toujours. Prêt ? C'est parti ! Truffe ! Truffe ! Truffe ! Truffe ! Tadam ! T'es trop fort, Wash. Merci de m'aider à réparer mes bêtises. Pas de problème, mon pote. C'est à ça que ça sert, un meilleur ami. Est-ce que c'est bien entendu meilleur ami ? Ah, je savais bien que c'était vous, les gars. De vous manquer trop, pas vrai, c'est ça, hein ? Ben, en fait, non. Salut, Mitch. Quelle bonne surprise. À partir d'aujourd'hui, on reste ensemble pour toute la vie, d'accord, les copains ? Ben, en fait, là, on n'a pas trop le temps, Mitch. Alors, fourchette à salade, fourchette à truffe, couteau à viande. C'est compris. Vous retenez Madame Livingstone hors de la cuisine le plus longtemps possible. Non, Eugénie, je jouerai avec toi plus tard. Allez, allez, ça suffit, ouste. Mais, j'avais pourtant bien mis la table, non ? Il faut vraiment que je me repose un peu, moi. Vous n'avez qu'à vous installer avec moi et faire tout ce que je vous demande de faire. Ça va être trop génial. Pour commencer, vous pouvez m'apporter de la nourriture d'humain. Je devrais vous attacher. Peut-être que ça vous plairait d'être pendu par les pieds à un arbre pendant toute la nuit. Vous voulez des biscuits aux sauterelles ? Attendez. J'avais oublié à quel point il avait mauvais caractère. Non, sans blague. Tu te rappelles quand on s'était baigné avec lui ? Oh ! Vous avez apporté le goûter ! Non ! C'est... c'est pas pour toi. Enfin, pas tout de suite. C'est pour après. Après le spectacle. Quel spectacle ? Ben oui. Quel spectacle ? Le spectacle pour fêter nos retrouvailles avec Mitch. Tu sais bien, Sam. Rappelle-toi, on en a discuté plein de fois. Mais de quoi tu parles, Wash ? On n'a jamais parlé d'un spectacle. Peu importe ! Que la fête commence ! Sam, on pourrait commencer par une petite chanson ? Euh... ok. Je connais Frère Jacques par cœur. C'est parti ! Frère Jacques ! Frère Jacques ! Non ! Ça suffit ! À mon tour ! Et pour vous épater, je vais vous faire un incroyable tour de ma vie. Soit d'essayer une carte. N'importe laquelle. Non, Suzy, non. Je suis occupée. Je jouerai avec toi plus tard. Non, mais arrêtez ! Vous allez me faire tomber. Ah ! Non ! Ouf ! Oh non ! Bon, ben, ça va. J'ai tout juste le temps d'aller racheter des fleurs. Mais vous, vous allez rester dehors, bande de chipis. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Wesh ! J'ai mon nez qui commence à démolager. Oh ! Eh, Mitch ! Si tu veux, moi aussi, je connais un super tour. Montre-moi. Regarde très attentivement, parce que je vais faire le tour de ta caverne sans jamais toucher le sol. Mais oui, bien sûr ! Sam ! Tadam ! Abracadabra, le champignon disparaîtra ! Truff ! Truff ! Truff ! Bravo ! Ça fait partie du tour, ça ? Revenez ici, qu'on continue à s'amuser tous ensemble ! Ah, mais ça, c'est... c'est le meilleur tour de ma vie que j'ai jamais vu ! Truff ! Truff ! Truff ! Truff ! On arrive ! Tu peux m'expliquer ce que tu fais dans la cuisine, petite coquine ? Éloigne-toi de mes truffes ! Bon, allez, je vais me mettre au fourneau. C'est pas grave, chérie. Tu ne pouvais pas savoir que ton patron était allergique aux truffes. Ah, je peux dire adieu à mes rêves de carrière. C'est bien possible. Et moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça ? Les chéris, venez me voir ! Ah, ce serait quand même dommage de jeter les restes. Quelqu'un doit profiter de mon chef-d'oeuvre, donc c'est encore chaud. Eh bien, vous êtes officiellement les animaux les plus gâtés de tout le quartier. Bon appétit, la loulou ! Mais pourquoi vous en faites toute une histoire de ces trucs ?